Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au béhaviorisme et à son application dans le monde de la publicité. Le béhaviorisme est une école de pensée née au cours de la première partie du XXe siècle. Elle incorpore des éléments du conditionnement classique de Pavlov et on considère que son fondateur est John Brodus Watson. Contrairement à Freud, qui considérait que les raisons du comportement étaient cachées dans l'inconscient, Watson défendait l'idée que tout comportement pouvait être étudié comme une simple réaction de type stimulus-réponse sans tenir compte des processus internes. Watson a soutenu que, pour que la psychologie devienne une science légitime, elle devait s'éloigner des processus mentaux internes, car ces processus mentaux ne peuvent pas être vus ou mesurés. Au lieu de cela, il affirmait que la psychologie devait se concentrer sur les comportements extérieurs observables et qui peuvent être mesurés. Mais en quoi les idées de Watson furent-elles influencées par les travaux de Pavlov ? Selon Watson, le comportement humain, tout comme le comportement animal, est principalement le résultat de réponses conditionnées. Alors que les travaux de Pavlov sur les chiens concernaient le conditionnement des réflexes, Watson pensait que les mêmes principes pouvaient être étendus au conditionnement des émotions humaines. En 1920, alors qu'il était le président du département de psychologie de l'université John Hopkins, Watson et l'une de ses étudiantes, Rosalie Rayner, menèrent des recherches sur un bébé surnommé Little Albert. Les expériences de Rayner et de Watson sur le petit Albert ont démontré comment les peurs peuvent être conditionnées par le conditionnement classique. Au cours de ces expériences, le petit Albert a été exposé à certaines choses et conditionné à les craindre. Au départ, on lui a présenté divers stimuli neutres, dont un lapin, un chien, un singe, des masques, du coton et un rat blanc, et il n'avait peur d'aucune de ces choses. Puis, Watson, à l'aide de Rayner, a conditionné le petit Albert à associer ses stimuli à une émotion, la peur. Par exemple, Watson a donné au petit Albert le rat blanc, et celui-ci n'avait aucun problème à jouer avec ce dernier. Ensuite, Watson émit un son fort en frappant avec un marteau contre une barre métallique suspendue derrière la tête du petit Albert, chaque fois que ce dernier touchait le rat. Le bébé fut effrayé par le bruit, démontrant une peur réflexe des bruits forts et soudains, et se mit à pleurer. Watson associa à plusieurs reprises le bruit fort au rat blanc, et le petit Albert finit par n'être effrayé que par le rat blanc. Quelques jours plus tard, le bébé fit preuve de généralisation du stimulus. Il commença à avoir peur d'autres objets en fourrure, dont le lapin, le manteau, et même un masque du Père Noël. Watson avait donc réussi à conditionner une réaction de peur chez le petit Albert, démontrant ainsi que les émotions pouvaient devenir des réponses conditionnées. L'intention de Watson, dans cette expérience très cruelle, était de produire une phobie, c'est-à-dire une peur persistante et excessive d'un objet ou d'une situation spécifique, par le seul conditionnement, contredisant ainsi la théorie de Freud selon laquelle les phobies étaient causées par des conflits profonds et cachés dans l'esprit. Au final, la mère du petit Albert a déménagé, mettant fin à l'expérience. Cependant, si les recherches de Watson ont permis de mieux comprendre le conditionnement, elle serait évidemment, et heureusement d'ailleurs, considérée comme contraire à l'éthique selon les normes actuelles. Donc maintenant que nous avons vu le principe central du béhaviorisme, ce principe peut-il s'appliquer dans notre vie de tous les jours ? Comme on peut constamment le voir, les publicitaires sont des pros de l'application des principes de l'apprentissage associatif. Pensez aux publicités de voitures que vous pouvez voir à la télévision. Nombre d'entre elles présentent des situations attrayantes. En associant ces situations à la voiture faisant l'objet de la publicité, vous en venez à considérer la voiture comme désirable. Mais vous vous demandez peut-être si cette technique publicitaire est réellement efficace. Selon Cialdini, dans un article publié en 2008, les hommes qui ont vu une publicité pour une voiture comprenant un mannequin attirant ont par la suite jugé la voiture plus rapide, plus attrayante et mieux conçue que les hommes qui ont vu une publicité pour la même voiture mais sans le mannequin. Plus encore, avez-vous remarqué la rapidité avec lesquelles les annonceurs annulent les contrats avec un athlète célèbre à la suite d'un scandale ? Pour l'annonceur, cet athlète n'est plus associé à des sentiments positifs. Il ne peut donc plus être utilisé comme stimulus non conditionné pour conditionner le public à associer des sentiments positifs à son produit. Donc maintenant que vous savez comment fonctionne l'apprentissage associatif, essayez de voir si vous pouvez trouver des exemples de ce type de publicité à la télévision, dans des magazines ou sur internet, et si vous en trouvez, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation du behaviorisme. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.